Musique Bonjour Sakina ! Bonjour ! Ça va ? Ça va bien ? Toujours partante pour l'opération anti-gaspillage alimentaire ? Ah oui, j'ai hâté, j'en suis ravie ! Donc je vais t'emmener de suite aux choses sérieuses ! D'accord, dans la cuisine ! On y va ! Donc voici ma cuisine ! Donc bien sûr il y a le frigo ! Evidemment ! Le congélateur ! Très utile pour lutter contre le gaspillage ! Et un beau plan de travail où je te pose la balance que l'association te prête pour que tu puisses peser pendant un mois tout ce que tu jettes comme déchet alimentaire ! En fait c'est assez simple ! Il y a deux outils pour faire l'opération ! Il y a la balance et il y a la feuille de pesée ! Donc à chaque fois que tu décides de jeter un aliment parce que tu considères ne plus pouvoir le consommer, tu le pèses, tu regardes ce qui est inscrit et tu le mets dans la colonne de poids, tu notes ce que c'est et pourquoi tu l'as jeté ! Super ! Très bien ! Bon bah Sakina on va se revoir dans quelques semaines ! Je te laisse peser et quantifier ce que tu jettes ! Très bien ! Et puis à ce moment là on fera le bilan pour essayer d'identifier quelles sont les causes du gaspillage qui aura été fait ! Et puis voir surtout quel geste est adopté pour le réduire ! Et on pesera pendant un mois pour voir si ça réduit effectivement ! Avec grand plaisir ! A bientôt ! Et bien bon courage Sakina ! Et au plaisir ! On a constaté qu'il y avait de grandes disparités, de grandes variations selon les jours ! Les enfants qui n'aiment pas certains types d'entrées, on est arrivé un jour à un résultat catastrophique de 18% d'entrées consommées ! La salade de radis à la vinaigrette c'est 95% de déchets ! Par contre on a constaté que le jour où c'était la pizza ou la quiche, c'était 100% d'entrées consommées ! Le pain est pour nous également une source de problèmes parce que vous voyez qu'on est obligé de les couper parce que les enfants en jettent quand même une partie ! Et la zone que vous voyez derrière vous c'est là où les élèves mettent à la poubelle ce qui n'a pas été consommé au final ! L'organisation du tri sélectif permet déjà aux enfants de visualiser la quantité de nourriture qu'ils jettent à la poubelle ! Ensuite la seconde chose c'est que la partie des recharges qui part à la poubelle est complémentaire du travail que l'on a fait en amont ! En essayant de comprendre pourquoi les enfants n'aiment pas manger certains plats et pourquoi au final ils en ont quand même mis à la poubelle alors qu'ils avaient le choix ! Donc on va faire un premier entretien pour évaluer à la fois vos pratiques actuelles, ce qui peut éventuellement entraîner du gaspillage mais également toutes les bonnes pratiques que vous avez déjà pu mettre en place ! Donc concernant éventuellement des pratiques que vous auriez mis en place pour réduire le gaspillage alimentaire, est-ce qu'il y en a que vous avez déjà identifié ? C'est on va dire des pratiques de bon sens, c'est-à-dire de commander en flux tendu au fur et à mesure des besoins et en quantité limitée de manière à jeter le moins possible, après c'est de la gestion aussi de bien évidemment utiliser les produits les plus fragiles en premier, de les ranger, de les conditionner de façon correcte dans les récipients adaptés, avec des frigos à bonne température pour éviter que les marchandises ne s'abîment. C'est pour ça aussi qu'on a une carte plutôt courte, on privilégie le produit frais donc forcément un peu moins de choix puisque plus vous multipliez les choix, plus vous risquez des pertes importantes. Les quantités sont aussi étudiées pour que ce soit ni trop ni trop peu, c'est l'avantage aussi d'une cuisine entre guillemets gastronomique, c'est que les gens viennent pour se faire plaisir, donc il y a assez rarement de choses qui reviennent. Merci beaucoup en tout cas. Très bon après-midi ! Merci. Au revoir. Au revoir.